Elle parlait de parfum comme peu de gens en parlaient et je crois qu'elle en parlait bien. Elle avait toujours une manière de parler du parfum décalée. Quand on lui demandait mais où est-ce qu'on doit porter le parfum, elle disait mais à l'endroit où vous voulez être embrassé. Et je trouve toutes ces manières-là encore une fois mystérieuses et finalement poétiques. Le numéro 5 a été créé en 1921. C'est en quelque sorte une grammaire du style de Chanel par les formes du flacon, une sorte de modernité, un mystère, une opulence. C'est un des rares parfums mythiques. On raconte à propos du numéro 5 toutes sortes de choses à la fois vraies et fausses. Ce que j'ai entendu dire c'est que le numéro 5 correspondait au cinquième essai qui lui a été présenté et qu'ensuite c'était également son numéro de chance. La forme du flacon qu'elle a choisi c'était aussi une rupture. C'était vraiment le premier parfum de couturier. Le noir et le blanc est un des éléments très forts aussi de la création du numéro 5. Ce sont des éléments avec lesquels elle a joué tout au long de sa carrière et de son travail de créatrice de mode. Les composants principaux du numéro 5 sont la rose, l'ylang-ylang, le jasmin et du bois de santal. Enfin c'est surtout le jasmin. Je pense qu'il n'y a aucun parfum qui contienne autant de jasmin que le numéro 5. Et le geste de la cueilleuse c'est celui-là, vous voyez, c'est celui-là, vous voyez, faire toc, 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 toc. On pince sous la fleur. On pince le tube de la fleur. Le tube de la fleur, oui, oui. Parce qu'il ne faut pas écraser la fleur. Moi je suis moins fort que toi. Non mais ça viendrait vite, tu vois, regarde, tu le fais pareil, tu vois. A l'époque, si on voulait faire un parfum et qu'on voulait y mettre du jasmin, le seul jasmin disponible était le jasmin qui poussait dans la région de Grasse. Nous avons décidé, de manière à conserver les qualités qui sont dans le parfum numéro 5, de nous rapprocher des agriculteurs les plus importants de la région et de les inciter à replanter. 3,3 kg. Alors, 1,8 kg. 2 kg. Nous consommons chaque année la production de jasmin de Grasse qui est entre 19 et 20 tonnes de fleurs de jasmin pour le parfum numéro 5. L'histoire qui m'a été racontée par mon prédécesseur qui la tenait de beau. Mlle Chanel lui avait demandé de faire un parfum qui laisserait les parfumeurs loin derrière. Et beau s'était dit, je vais utiliser les plus beaux ingrédients que j'ai à ma disposition. Quand il a eu fait son mélange, il trouvait que le résultat restait un peu trop au fond du flacon. Et il s'est posé la question de savoir comment il pouvait lui donner du montant. C'est là qu'il a eu l'idée d'utiliser ses aldéides. C'était un peu comme quand on met une touche de citron sur des fraises pour faire en sorte que l'odeur monte. Le 5 est un des premiers parfums qui contient beaucoup de fleurs, mais qui ne renvoie à aucune senteur précise de fleurs. Et je crois que les aldéides concourent à brouiller les pistes parce que ce sont des odeurs très inattendues. Elles participent à l'abstraction de la note. Il y a un grand soin qui est sur tous les plans apportés au numéro 5. Par exemple, dans le laboratoire, on s'occupe du numéro 5 presque quotidiennement, dans le sens où on sélectionne très méticuleusement toutes les qualités qui rentrent dans le numéro 5. Ce qui explique la durée du numéro 5 aussi, c'est un équilibre entre une présence et un mystère. Il y a beaucoup de parfums qu'on sent, qu'on reconnaît tout de suite. Ces parfums-là finalement s'usent. Le 5 n'a jamais été comme ça. Chaque femme peut s'ajouter au numéro 5. Et puis il y en a une dont je crois qu'il faut parler à propos du numéro 5, et qui en même temps n'a jamais été choisie par Chanel. C'est Marilyn, n'est-ce pas ? Qui avait cette phrase finalement aussi très poétique, quand on lui demandait qu'est-ce qu'elle portait la nuit, deux gouttes de numéro 5. Warhol, qui a essayé de saisir les objets ou les personnalités qui étaient des icônes de leur époque, a eu envie de représenter le flacon du numéro 5. C'est une sorte de reconnaissance de l'importance que ce parfum a dans la vie et dans la mode. A l'époque, quand on faisait, quand on créait un parfum, c'était toujours sous la forme du parfum, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrait. L'extrait renvoyait à un geste très précieux, n'est-ce pas ? C'était une goutte derrière l'oreille, entre les seins. Depuis, le parfum a évolué, le geste a changé, c'est du spray. Mais plutôt que de modifier ce qui existait, la société Chanel a fait en sorte de toujours accompagner avec la création d'un nouveau parfum les évolutions. Il y a eu d'abord l'eau de toilette. Le parfumeur qui a créé l'eau de toilette a ajouté un accord Bois de Santal, par exemple, qui fait que c'est un peu différent de l'extrait. Plus tard, on m'a demandé de faire l'eau de parfum. C'était à une époque où, au contraire, on attendait des produits dérivés de l'extrait d'être le plus fidèle possible à l'extrait. Et puis récemment, j'ai fait l'eau première de numéro 5. C'est un parfum qui a été fait pour toutes celles qui me disaient trouver le parfum numéro 5 formidable, mais que ce n'était pas pour elles. L'eau première est une version plus fraîche, plus facile, plus transparente du numéro 5. Merci. 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 Merci.